Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo haul. Alors ça va être un sacré haul. Si vous avez déjà pu voir l'année dernière, le mois de septembre, j'ai aussi fait un gros haul et cette année c'est la même chose. Je pense que s'il y a un haul de spécial à attendre dans l'année, chez moi déjà, ça va être le haul du mois de septembre parce que c'est mon mois d'anniversaire et je m'autorise un gros shopping et je me l'autorise. Et cette année, mon frère et ma famille et des amis ont contribué à cette folie et j'ai pas mal de choses à vous montrer. En fait, le budget n'était pas énorme, énorme. Je trouve ça ridicule de dépenser trop trop de sommes pour du shopping. Mais j'ai trouvé des très bonnes affaires et quoi dire, il y a tellement de choses, je suis submergée. J'ai encore envoyé une photo Instagram parce que je ne sais pas du tout par où commencer. Aussi, je vous conseille de vous prendre quelque chose à manger, de quelque chose à boire ou quelque chose parce que ça va prendre peut-être du temps et je n'ai pas envie de le faire trop vite et de passer quelque chose comme ça à vous présenter les choses. J'aimerais prendre mon temps et c'est mon haul préféré de l'année et j'ai tellement de choses à vous montrer. Je suis tellement attachée à tout ce que j'ai acheté. Je suis toute excitée. Aussi, je ne connais pas tous les prix. Je ne me rappelle pas de tout. Je vais vous donner ceux que je connais encore ou ceux où il y a encore l'étiquette ou ceux où je me rappelle. Mais si je ne donne pas de prix pour un produit, c'est que j'ai oublié. Et en barre info, je vais essayer de mettre le maximum de liens possible. Si il n'y en a pas, je vous mettrai le magasin où j'ai trouvé. Je suis désolée, mais on est au XXIe siècle et si vous avez besoin d'une information, il suffit de taper sur Google. Donc ne vous énervez pas ou ne prenez pas mal si je ne donne pas toutes les infos qu'il vous faudrait. Mais bon, on va commencer et voilà. Bon haul ! J'ai longtemps hésité pour savoir par où commencer. Et j'ai décidé de tout simplement commencer par le plus gros. Et c'est Primark ! Oui, alors Primark, il me restait même encore une carte cadeau de mon cadeau de Noël. Donc il me restait, je crois, 5 euros, quelque chose dessus. J'avais ma carte cadeau, un petit budget encore Primark et j'ai pu acheter pas mal de choses. Et on va commencer tout de suite par quelque chose que je vous ai déjà montré. Enfin, ceux qui suivent mon blog. C'est ce pull-ci, le pull Yeti. Je sais que ce n'est pas au goût de tout le monde, mais j'en voulais depuis super longtemps. Depuis l'année dernière déjà. Et là, quand j'étais, j'en voyais un peu partout. Et je me suis dit, il faut que je m'en prenne. Encore, pour Primark, je trouvais qu'il coûtait un peu cher. Il coûtait 14 euros. Pour Primark, je trouve ça cher. Mais bon, ça va. C'était 5 euros moins cher que dans tous les autres magasins. Et c'est encore le moins cher. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un pull super super doux qui fait penser au Yeti, comme dit. Rose pâle et parfait pour cette période d'automne. Donc en fait, ces achats sont plutôt adaptés pour cette saison. Et voilà, du coup, j'ai un peu fait mon shopping de cet automne. Je vais tout simplement sortir les articles comme ça parce qu'il n'y a pas d'ordre. Aujourd'hui, ce n'est pas organisé. Désolée. Deuxième article. Et ce t-shirt-ci, donc un rouge couleur prune un peu. Rouge bordeaux, violet un peu. C'est un t-shirt simple, très fin, avec une jolie tirette et des petits détails en simili-cuir sur le col et sur les manches. Désolée, mon kimono n'arrête pas de s'enlever. Bref, voilà ce t-shirt. Très simple. Il était juste accroché comme ça pendant que je faisais les allées. C'était le seul qui restait en taille 38. D'habitude, je mets du 36, mais bon, je me suis dit. C'est le seul qui reste. Il coûtait 6 euros. Et voilà à quoi il ressemble. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est parfait aussi pour du layering. Donc, je ne sais pas comment dire ça en français. Mais pour cet automne, de faire des couches, en fait, de vêtements. Donc, mettre un gilet par-dessus ou encore un pull en dessous ou un gilet. Et faire tout simplement du layering. Et je trouvais ça cool. Ensuite, c'est l'affaire de toutes les affaires que j'ai pu faire dans ma vie, je crois. Je me baladais encore dans les allées. Et en fait, ma mère me disait que je ressemblais un peu à une mouche dans le magasin. C'est-à-dire que j'étais à un endroit. Après, j'étais à un autre endroit. Après, j'étais à cet endroit. C'est-à-dire que j'étais partout. Et là, c'était dans les allées. Quelque part dans un coin perdu. Où personne n'était. J'ai trouvé cette robe-ci. Et il y en avait pas mal. Donc, c'est une robe blanche d'été. Et la matière est plutôt solide. Plutôt bi. Une bonne matière, on va dire. Et la ceinture, par contre, j'aime pas. J'aime pas du tout. Mais bon, je pourrais l'enlever et mettre une autre. Et c'était une robe que j'ai prise en taille 38. J'aime pas trop quand c'est trop serré. Et qui, à la base, coûtait 11 euros. Et que j'ai eu à 3 euros. Donc, bargain ! J'étais super contente d'avoir cette robe. Et je trouvais qu'elle m'allait super bien. Et je sais pas ce que j'avais ce jour-là. Mais j'étais à fond sur les robes. Et je me suis pris une deuxième robe. Qui, au premier abord, franchement, on dirait pas qu'elle pourrait provenir du Primark. Elle est magnifique. Et elle était encore en sol. Je sais pas où je me baladais. Mais j'ai trouvé toutes les bonnes affaires. Tous les coins où il y avait des bonnes affaires, plutôt. Et j'étais super contente de tomber sur cette robe-ci. Qui est juste magnifique. Elle est noire d'une matière super... Je sais pas. On va dire qu'une matière Chanel. Pour ne pas exagérer, n'est-ce pas ? C'est une robe très classique. Très fillette. Bien épaisse aussi pour cet automne. Donc, je pourrais mettre une écharpe avec. Ou, je ne sais pas, un pull. Je sais pas. Mais j'adore cette robe. Elle est trop, trop belle. Et elle coûtait... Au lieu de 17 euros. Je l'ai eu à 7 euros. Encore un bargain. Ensuite, j'ai acheté des chaussettes. Je sais pas si ça peut être intéressant. Ah oui, quelque chose qui peut être intéressant. Pardon. Oups, oups, oups. Quelque chose qui pourrait être intéressant pour toutes celles qui m'ont demandé comment je fais mon Afro Puff. Avec quel élastique. Parce que dans un Get Ready With Me, je vous montrais un gros élastique. Et même moi, je ne me rappelle plus d'où j'avais cet élastique. Mais je trouvais une très très bonne alternative. C'est-à-dire les headbands pour faire des serre-têtes en fait. Où j'utilise ce que j'ai... J'en ai aussi acheté chez Moa. Quelque part dans des sachets. Quelque part. J'utilise des headbands comme ça pour des serre-têtes en fait. Pour faire mes Afro Puff. Parce qu'ils me font un gros élastique. Et je vous ferai une vidéo, je pense, sur comment je fais mes Afro Puff. Mais voilà ce que j'utilise. Et là, j'ai eu à 50 centimes au lieu d'un euro 50. Donc je me suis fait un petit stock. Et voilà, comme je tire beaucoup et que l'élastique se détend au bout d'un moment. Bah c'est pas mal d'avoir plusieurs sur soi. Et ce qui était tombé avec, c'était un petit collier comme celui-ci. Qui traînait dans les allées encore une fois. Je sais vraiment, j'avais de la chance ce jour-là. Et il coûtait 50 centimes au lieu de 2 euros. Et voilà, c'est un petit collier avec des charms. Donc une petite terre trop mignonne. Avec un coeur où il y a marqué Hope dessus. Et encore un petit caillou. C'est trop trop mignon. Ensuite, chez Primark, je me suis pris des ballerines. Parce que j'en avais besoin. Et j'ai plus des ballerines noires qui étaient mignonnes. Donc je me suis pris une fois cette paire-ci. Qui est très simple. Donc les 2 paires sont très simples. Et cette paire-ci me coûtait 6 euros. Et bizarrement, les ballerines Primark me tiennent super longtemps. J'ai une paire de ballerines que j'ai depuis, je crois, 2008. Et c'est seulement maintenant que je ne peux plus les porter. Mais elles tiennent super longtemps. Je ne sais pas. J'ai des bons pieds peut-être. Mais voilà. Donc ça ne me gêne pas du tout d'acheter des ballerines à 6-5 euros. Parce que chez moi, ça tient super longtemps. Et là, cette deuxième paire qui est comme ceci. Avec le bout un tout petit peu plus pointu. Et ça coûtait 8 euros. Donc voilà. 14 euros pour des ballerines. C'est carrément donné. Et je crois que c'était déjà tout pour Primark. On va passer à Mango. Parce que je n'ai fait qu'un seul achat. À Mango. Et comme dit, j'étais à fond sur les robes. Et chez Mango, ma mère est tombée sur une robe que j'avais vue. Mais qui ne me disait pas plus que ça. Et ma mère m'a dit, essaye-la au moins. Et après, on verra si tu l'aimes ou pas. Je l'ai essayé. Et je suis tombée amoureuse. La voici. Et c'est une simple robe. Elle est très basique. C'est une robe pull. Et parfait pour cette saison encore une fois. Elle est trop trop belle. J'ai une tâche. Merde. Ah non, c'est de la laine. Ça va. Alors, elle coûtait 19,99. Vraiment pas cher pour ce que c'est. Parce que de tous mes achats, c'est l'achat le plus beau, je dirais. Voilà, je l'adore. Voilà ce que j'ai acheté à Mango. Je vous ai dit que je n'ai pas pris beaucoup de choses. On va passer peut-être à Pull&Bear. Où il y a un achat que j'ai oublié à Strasbourg. C'est un simple pantalon et qui n'a rien de spécial finalement. Mais j'ai aussi 15 à l'achat à vous montrer. C'est ce débardeur-ci. Et ce débardeur, je l'ai acheté en rentrant des vacances. Donc déjà, c'était fin août. Donc oui, ça fait un bon moment déjà. Et c'est un simple débardeur en maille. Avec un peu de laine fluo dedans. Et je trouvais ça cool parce que le temps se refroidit. Mais il ne fait pas aussi froid pour mettre un gros pull en maille. Ce débardeur peut très bien faire la transition. Et je l'ai pris en M. Mais qui fait super long, super grand. Je vais le porter en maxi un peu. Comme je les aime d'ailleurs. On va passer à Zara. Et bon, j'ai fait quelques petits achats. Pas beaucoup. Et la photo est déjà sur Instagram normalement. J'ai pris ce t-shirt-ci. Voilà. Donc avec des jolis dessins. Ça faisait longtemps que je n'ai plus pris des vêtements avec un dessin dessus. La mode m'est passée, on va dire. Je n'en avais plus envie. Et cette fois-ci, j'ai craqué quand même parce que j'aimais bien. Et ça faisait mode un peu comme j'aime. Et il est blanc. J'ai quelque chose pour le blanc en ce moment. Et voilà. Quoi dire de plus ? C'est en taille M, je crois. Oui, c'est en taille M. Ça fait très grand. Ça fait encore une fois très large, maxi. Et je vais l'utiliser aussi pour faire du layering, de mettre des couches et mettre un gilet par-dessus ou quelque chose. Et écoutez, 3,99€ au lieu de, on va voir. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix de base. Il n'y a pas de prix de base. Mais j'ai eu ce t-shirt à 3,95€. Ça doit être un des t-shirts qui coûtent 14,95€ je pense. Mais bon. Et deuxième achat chez Zara. Essayez de dire ça très rapidement. Deuxième achat chez Zara. Je ne sais pas. Un petit short en peau de vache bizarre. J'avais déjà repéré... J'avais déjà repéré... Mais qu'est-ce que j'ai ? Je ne sais pas parler. J'avais déjà repéré ce short cet été. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas acheté. Il ne me disait pas plus que ça. C'était juste cool. Mais là, quand je l'ai vu à 9,99€, j'ai pris... Je me suis dit, il faut l'avoir. Et le voici. Il est cool. Je pense qu'avec un joli collant, on peut apporter un petit esprit d'été encore pour cet hiver. Et encore une fois, tendance monochrome. Ma tendance préférée. Le monochrome, le noir et blanc, ne se démode jamais. Et ce short, il est juste trop cool. Et c'est tout. Je vais quand même un peu vite en fait. Parce qu'on est presque à la fin. Non, on est au milieu, on va dire. Ensuite, quelques achats que j'avais fait... Je ne sais pas. Un moment, durant ce mois. J'ai tout mis dans ce sac. Et voilà. Alors, chez MOA, comme je dis, j'avais aussi acheté des headbands. Mais là, je l'ai déjà ouvert. Parce qu'il y a un élastique qui est déjà dans ma tête. Mais vous pouvez en trouver chez MOA si vous n'avez pas de prémarque. Ils sont à 4,95€. Et vous en avez 3 dedans, il me semble. Donc, si vous cherchez des élastiques pour vos Afropuffs, vous pouvez vous diriger vers moi. Chez ASOS, je me suis commandé un bonnet que je n'aime pas finalement. Et que j'utilise pour mes jours de lavage de cheveux. Parce que quand je fais mes masques, pardon. Je mets ce bonnet pour garder la chaleur. Et pour faire pénétrer mon après-shampooing ou mon masque dans mes cheveux. Voilà. Je me suis commandé une ceinture et une deuxième ceinture qui est là. En fait, j'avais un super problème. Enfin, un super problème. Un problème, tout court. Quand je cherche des ceintures et que j'ai une petite taille en fait, et les ceintures, même les tailles XS ne me vont pas. Et là, sur ASOS, j'ai vu les tailles XS qu'ils proposaient. Et c'est parfait pour moi, pour ma petite taille ici. Pour nouer les jupes, les robes ou quelque chose. Et pour ne pas avoir à faire ce nœud que je fais tout le temps. j'ai trouvé cette ceinture-ci en Aztèque que je trouvais magnifique. Je ne me rappelle plus du tout du prix. Et j'ai pris cette ceinture-ci aussi. Et là, voilà. Elle est un peu bleu, vert, pastel, super chou aussi. Et j'ai adoré parce que ça me va parfaitement au niveau de la taille. Je peux enfin les mettre sur des robes comme les robes que j'ai eues à Primark. Et voilà. Je pense qu'on va passer à mon magasin préféré. Et c'est... J'espère que vous avez dit H&M derrière votre écran parce que je vais vous montrer ce que j'ai pris chez H&M. Alors, alors. Quelques semaines après mes vacances, j'étais passée chez H&M. Donc, en fait, quand j'ai filmé mon Outfit of the Day, Last Day of Summer, je crois, j'étais à Offenburg. Et à Offenburg, il y a un H&M, pas mal. Et j'ai pris simplement ce débardeur des Muscle Tea. Oh, mince luminosité de merde. Excusez-moi, problème de luminosité, problème de YouTuber. Mais je vais enchaîner. Alors, comme dit chez H&M à Offenburg, je me suis pris ce débardeur-ci. C'est les débardeurs avec la manche ici qui est assez basse. Et j'étais très surprise quand je suis tombée dessus parce que ce débardeur coûtait 2,95€. Je n'ai jamais vu ça chez H&M. Et je l'ai pris aussi en noir parce que c'est une super bonne affaire et que pour moi ou pour certaines filles, ce genre de t-shirt, c'est des basiques et on n'en a jamais assez. Et c'est bien d'en avoir deux tout de suite dans les deux couleurs dans les blancs. Ensuite, je voulais trop vous montrer les coques que je me suis achetées. Donc, celle-ci, vous avez déjà pu voir. Et sur Instagram ou sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, j'ai demandé qu'elles n'ont donné à ce koala. et finalement, on va l'appeler, je pense, Coco, mais avec un K parce qu'il sent koala et Coco Dolls. Bon, on l'appelle Coco. J'espère que vous êtes d'accord. Mais voici Coco, ma nouvelle coque et je l'ai trouvé trop chou. Mais à la base, j'avais prévu d'acheter uniquement cette coque-ci qui est pas mal et qui était plutôt cool, en fait. Je n'en avais pas des comme ça. Et voilà, les coques iPhone et au H&M, elles n'avaient vraiment pas mal et je trouve ça cool d'en avoir au H&M et qui ne coûtent pas cher non plus. Donc, ils coûtent 9,95 je crois et celui-là, 6,95. Bref, on va passer à des vêtements et au H&M, on est arrivé en fait, il y avait tout de suite des pantalons et j'ai pris ce pantalon-ci, un jegging vert kaki comme ça qui à la base coûte 9, enfin, c'est des jegging qui coûtent 9,95 en fait. Il y en a pas mal au H&M et j'en achète pas mal aussi. Et là, ils étaient réduits à 5 euros donc moitié prix. J'ai pris le kaki et le rouge comme cela et j'étais très ravie d'avoir des pantalons à 5 euros. Qui ne serait pas ravie ? Et ensuite, j'ai acheté un autre pantalon, un pantalon noir cette fois-ci, ça va être pour moi des basiques en fait et celui-là coûtait à la base 19,95 et je l'ai eu à 10 euros. Et c'est un simple pantalon noir parce qu'on en a jamais assez. Dernière chose de chez H&M, un élastique et je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je pense probablement parce qu'il coûtait 1 euro mais cet élastique-ci avec... Vous voyez les élastiques avec un bout de métal qui fait genre que vous nouez vos cheveux dans du métal mais j'aimais bien parce que c'est un côté un peu holographique, je ne sais pas comment mais ça change de couleur et je trouvais ça trop chouette même si avec mes cheveux maintenant je ne peux pas le faire une coupe avec cet élastique mais ça a coûté 1 euro et je me suis dit un jour peut-être je pourrais l'utiliser donc voilà. Et comme sur Instagram on m'a dit de présenter le meilleur pour la fin je vais vous montrer le meilleur pour la fin je vais suivre ce conseil du moins pour la section mode donc là j'ai terminé avec tous les vêtements et la dernière chose que j'ai voulu vous montrer et qui est pour moi le highlight de tout ce haul c'est cette paire de chaussures-ci donc la plupart le connaissent en ont déjà vu donc j'ai fait un blog post déjà je n'ai pas pu me retenir mais ça c'est le cadeau de Alain pour mon anniversaire non mais j'ai le meilleur frère au monde je crois parce que je rêve d'avoir des bottes des cut-out boots depuis super longtemps depuis que Beauty Crush on en a je crois et en avoir enfin une belle paire comme ça c'est juste pour moi le monde le ciel le pied magnifique elle est trop bien cette paire j'ai déjà pu porter et j'ai porté hier en fait j'ai porté dans le blog post aussi et comme dit j'aime beaucoup les détails dorés en fait ici au talon et à la fermeture et que dire je suis amoureuse et ça c'est ma paire pour cet hiver ensuite pour ce haul j'ai une toute une punase oh fuck ensuite j'ai une petite section beauty pour ce haul et il n'y a pas grand chose j'ai juste voulu partager quelques petites trouvailles avec vous je vais commencer par le plus nul et je vais enchaîner avec le meilleur le plus nul peut-être ce serait ce sérum et c'est de la marque Dolania un sérum argant cheveux secs ternes et cassants et en fait j'ai juste effet ma consommatrice débile en fait en achetant ce sérum j'ai acheté au Saga donc c'est le déstock pour pour les produits en fait donc comme les produits de grande surface sont produits en masse parfois il y a un intro et Saga les reprend et casse les prix et les vend à prix discount voilà en gros c'est ça l'explication du magasin Saga et j'étais la dernière fois je suis tombée sur ce sérum et j'ai vu huile d'argan je me suis dit c'est génial je vais bien chier ça parce que j'adore l'huile d'argan pour les cheveux sauf qu'une fois rentrée chez moi j'ai lu la composition en fait j'avais déjà utilisé 2-3 fois et je me suis dit mais mince c'est pas si génial que ça j'ai lu la composition et en fait il n'y a quasiment pas de l'argan dedans donc j'étais très déçue et voilà seul achat deuxième achat débile c'est de la même marque Dolania un spray séchant pour vernis et je ne sais pas ce que j'avais ce jour là mais j'ai acheté de la merde en tout cas parce que j'avais à la base acheté un autre truc pour les vernis je vais vous montrer tout de suite mais je voulais essayer ça parce que c'était à 3 euros et je me suis dit la marque Dolania j'ai une huile pour le corps qui est très bien et je me suis dit l'huile d'argan allez on va acheter aussi ce spray là sauf que j'ai essayé et c'était nul aussi donc Dolania je suis un peu déçue de toi ensuite on va passer à des choses un peu meilleures et ça c'était au fin du mois d'août ou début du mois d'octobre d'octobre de septembre pardon avec des amis on était au monoprix et on sentait les gels douche donc chose qu'on fait c'est très normal on est tombé sur ce gel douche de cottage c'est la fleur d'oranger douche lait sensuel et j'en suis amoureuse mais ah j'ai deux gels douche d'ailleurs à vous présenter celui-là c'était le premier que j'ai acheté et je l'adore franchement si vous aimez l'odeur de la fleur d'oranger vous allez être en extase mais ce gel douche est génial et je l'adore il coûtait 2,19 euros je crois c'est pas très cher et je l'adore je l'adore je l'adore c'est génial deuxième gel douche que j'adore et celui-là il est bien entamé comme vous pouvez le voir je l'utilise tous les jours je crois même qu'il est meilleur que celui-là mais les deux sont géniaux je peux vous le dire et celui-là c'est un gel douche que j'ai acheté pour me dépanner j'étais encore une fois à Strasbourg sans l'affaire et j'étais au champ il me fallait un gel douche et je le sentais un peu partout de nouveau je suis tombée sur celui-là pour un gel douche au champ qui coûte un euro et quelques mon dieu c'est un gel douche sans parabène sans phénoxyétanol et qui sent l'argan encore une fois j'ai lu dans la composition je ne vois pas où est l'argan mais l'odorier ça ne sent pas l'argan non plus non pas vraiment mais l'odeur est géniale ce gel douche c'est un gel douche donc après on l'utilise pour se nettoyer donc voilà il n'y a pas besoin de grand chose mais en fait moi j'utilise le gel douche pour l'odeur et cette odeur-ci est géniale il me faut juste encore le lait corporel qui a la même odeur et je suis aux anges donc franchement si je sens ça tout le temps toute l'année je suis heureuse franchement ça sent trop bon ça sent trop bon ça sent trop bon et aller au champ ou au simply le sentir parce que simply au champ c'est la même chose je crois aller le sentir franchement c'est de la bombe ensuite ensuite Elisa m'a fait acheter enfin en regardant les vidéos d'Elisa plutôt de la chaîne What I Wear j'ai acheté la solution micellaire Tage j'ai voulu essayer une autre solution micellaire parce que je suis accro à ma bioderma et avec tout ce hype je me suis dit peut-être que j'aime uniquement la bioderma parce que tout le monde en parle du coup j'ai essayé plusieurs solutions micellaire et j'ai voulu essayer celle de Tage après je vais vous faire encore un blog post sur mon blog bientôt si j'arrive j'aime solution micellaire sauf que j'ai un petit problème avec mais en gros mon sentiment il est un peu mitigé dernier achat donc comme dit je garde le meilleur pour la fin et dans la section beauty mon meilleur achat serait ça c'est un top coat de Sally Hansen c'est le insta dry comme instagram mais là c'est insta dry et c'est mon amie Vanessa qui m'a conseillé ce top coat si parce que il sèche super vite c'est comme un sèche vite où les nail drops ils sèchent et celui-là il sèche encore plus vite donc moi je suis une sacrée impatiente au niveau du vernis dans le sens où je suis impatiente qu'il sèche parce que je sais que je vais casser mon vernis s'il ne sèche pas rapidement et là j'ai trouvé la bonne solution par contre il veut il est censé éviter que le vernis s'écaille mais moi je suis un peu maudite sur ce point-là mais j'adore ce vernis pour me sécher me faire sécher le vernis il est top vraiment top il n'y a rien à dire bon je crois que ce haul est terminé j'espère vous avoir tout montré aussi et que je n'ai pas oublié des trucs en tout cas j'espère que ce haul vous a plu et que vous avez pu trouver des choses intéressantes que j'ai pu vous donner des idées shopping aussi et que tout simplement vous êtes heureux comme moi sur ce je vous fais plein 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 de bisous j'espère vraiment que vous allez bien et que je ne sais pas on est à 15 000 abonnés je ne m'en rends vraiment pas compte parce que la dernière fois que j'ai fait mon haul septembre on était peut-être 1000 abonnés je ne sais même pas peut-être un peu moins et là on est à 15 000 je vous remercie du fond du coeur franchement avoir vous est le meilleur cadeau d'anniversaire que je peux avoir et je suis très 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 heureuse en ce moment et vous y contribuez énormément aussi et je voulais simplement vous faire un gros bisou bye et voilà je savais que j'avais oublié quelque chose j'ai oublié 1, 2, 3, 4, 5 choses à vous montrer alors je vais le faire tout de suite chez moi encore quand je parlais de moi je ne sais pas pourquoi j'ai zappé mais j'ai aussi acheté des bouts pour en fait des chemises des color color tips en anglais c'est ça je ne sais pas comment on dit en français mais c'est des petits bouts en fait qu'on met sur le bout des chemises pour habiller les chemises et je m'en suis acheté deux chez moi qui chacune coûtait 4,95€ et je n'ai pas encore eu l'occasion de les porter je les avais complètement oublié je les avais acheté début du mois oui et j'avais laissé dans le sachet pour vous les montrer et là je l'ai oublié aussi ce même jour j'étais chez Kiko et je me suis pris un fard à paupières bleu qui est le numéro 164 et j'ai vraiment apprécié parce que je n'avais pas du tout de bleu et j'avais envie de tester autre chose le voilà c'est un bleu très intense très indigo et swatché ça donne à peu près ça sur moi de loin comment ça ressort je ne sais pas encore ce que je vais faire comme maquillage avec mais j'ai vu du bleu je n'ai jamais essayé du bleu sur la paupière et voilà aussi j'en parlais depuis super longtemps je disais que je n'attendais que ça sur un twitter mon Tangle Teaser et j'ai enfin eu mon Tangle Teaser c'est une brosse en fait pour démêler les cheveux pour tout type de cheveux mais pour moi déjà je ne crée plus là je cherchais une vraie brosse une vraie brosse pardon qui était bien et voici j'ai eu pas mal de retours sur cette brosse-ci j'avais vraiment envie de tester j'ai entendu pas mal de filles avec la même texture de cheveux que moi en parler et voilà je me suis décidée d'en acheter et je suis très contente je l'adore vraiment et dernière chose que j'ai voulu vous montrer c'est pas un achat mais j'ai un peu fouillé dans les vêtements de ma mère j'adore un peu fouiller dans ses affaires et dénicher des petits trésors et je suis tombée sur ce sac-ci qui est juste une merveille donc je l'adore il est trop beau donc c'est une sac qu'on peut mettre sur l'épaule ou en bandoulière mais j'adore il est trop beau ce sac je sais pas pourquoi il le porte pas mais voilà donc on peut l'ouvrir de l'intérieur comme ça et j'ai un mouchoir dedans mais bon c'est pas grave mais vous avez deux comportements et il y a une petite poche ici et encore une poche ici je trouve ce sac juste magnifique et j'ai voulu le partager avec vous si jamais vous faites du shopping et qu'il vous plaît de chercher un sac de ce genre là et voilà donc il est tout petit tout passe partout on peut mettre les choses les plus essentielles dedans et on est prête à partir et ça fait quelques jours que je porte déjà ce sac et il fallait que je pense à vous le montrer voilà c'est fini je ne sais pas er merci 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 merci